Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons créer un programme Python pour votre calculatrice qui vous permettra d'apprendre l'alphabet Braille. Le Braille a été inventé par Louis Braille, qui est devenu aveugle à l'âge de 3 ans, et il a inventé son système qui utilise 6 points en 1825 alors qu'il avait 16 ans. Alors par exemple, la lettre A est représentée par un seul point, qui est celui tout en haut à gauche. La lettre B, par ces deux points-là. Donc le Braille n'est pas un langage, mais c'est simplement un alphabet qui va écrire les différentes lettres suivant une codification avec des points. Donc on voit une certaine logique dans la création de l'alphabet Braille, puisque la deuxième ligne, qui commence à K, est la même que la première ligne, mais le point 3, donc celui en bas à gauche, a été systématiquement ajouté. Donc par exemple ici, le F et le P, la différence c'est le point 3. Et pour la ligne du dessous, le point 6, donc celui qui est là, a à nouveau été ajouté. Remarquez que le W n'est pas présent, donc il a un code à part. Il existe également un code Braille pour les différentes lettres accentuées. Donc ici, je vous ai mis simplement le E, mais on ne va pas l'utiliser dans notre programme Python. On va apprendre l'alphabet de base. Alors voilà un exemple de mots ou de phrases en Braille. Donc comme exercice, je vous laisse traduire ce qui est écrit en utilisant l'alphabet qui est en haut. Alors comment faire pour apprendre à lire en Braille ? Donc on appelle le Braille intégral, c'est-à-dire que chaque lettre correspond à un code. Donc la première chose va être d'apprendre l'alphabet. Donc ça, ça va être le but de notre programme en Python. Et plus précisément, de savoir lire des mots écrits en Braille. De savoir écrire des lettres de l'alphabet en Braille en utilisant le clavier de votre calculatrice. Et dans un second temps, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez entraîner donc votre toucher, donc vos doigts, à reconnaître le Braille. Une solution facile à mettre en place, c'est d'utiliser des Legos. Donc vous voyez par exemple derrière, on va retrouver ici les six points avec quatre qui sont en relief. Ce que vous pouvez faire, c'est créer différentes lettres de l'alphabet. Vous les mélangez dans un sac, vous fermez les yeux et vous tirez au hasard des pièces et vous essayez de reconnaître la lettre. Alors vous pouvez également sur le côté coller un petit autocollant. Par exemple ici, c'est la lettre F. Ici, la lettre G. Et en haut, la lettre A. Une fois que vous êtes à l'aise, vous recherchez dans vos placards des emballages qui contiennent du texte en Braille. Je suis sûr que vous en avez plein qui traînent. Et avec votre doigt, vous essayez de deviner le texte qui est écrit. Donc là, bien entendu, il peut y avoir des caractères accentués. Par exemple, on retrouve le E ici et le symbole pour le E accent grave. Mais peu importe, le but est de reconnaître un maximum de caractères. Et si vous voulez aller encore plus loin, lorsque vous vous baladez dans un musée ou une exposition, essayez de déchiffrer, soit visuellement, c'est-à-dire sans toucher, ou alors avec votre doigt, les différents textes qui sont écrits. On peut bien entendu acheter des livres écrits entièrement en Braille. Ou une petite tablette, qu'on appelle une tablette à cuvettes, qui permet d'écrire du texte en Braille sur du papier cartonné. Pour Android et pour Apple, vous avez généralement sur vos téléphones un clavier virtuel pour écrire en Braille. Donc ça, je vous laisse rechercher sur Internet. Et avant de passer au programme Python, je vous montre ce que l'on appelle le Braille abrégé, et quelle est la différence par rapport au Braille intégral. Donc j'ai pris cette photo pendant les vacances. Alors essayons de déchiffrer ce qui est écrit. Donc la lettre qui est là, on la retrouve facilement, c'est le T. Par contre, on n'a pas cette combinaison dans l'alphabet. Donc là, on ne sait pas. Ici, le L. Là, on trouve le E. Ici, a priori, un W. Ce qui paraît un peu étrange. On n'a pas ce symbole-là. Là, on va retrouver le H. Celui-ci, on ne l'a pas. D-I-C-A-P-E-S. Donc là, on devine handicapé. Et ici, probablement toilette, mais on ne comprend pas bien comment c'est écrit. Donc c'est ça qu'on appelle le Braille abrégé, donc qui, lui, est plus complexe à apprendre. Puisque, par exemple, le W, donc qui s'écrit bien comme ça, peut aussi signifier OM ou 2T. Ça dépend du contexte lorsque l'on lit. Donc ici, c'est TT. Donc les deux T ont été remplacés par ce symbole-là. Et donc on imagine que celui-là, ça doit être la combinaison pour ES. Donc on a la fin de toilette. Et le symbole qui est là, que l'on retrouve ici, signifie OI. Donc on a bien toilette. Et on imagine que celui-là, c'est la combinaison AN. Donc le Braille intégral est beaucoup plus facile à apprendre que le Braille abrégé. Et c'est ce que l'on va faire maintenant. Alors passons à la démonstration du jeu. Donc lorsqu'on va le lancer, il va nous demander si on veut lire un mot en Braille, écrire une lettre de l'alphabet, traduire un mot vers le Braille ou quitter le programme. Alors je vais commencer par le numéro 1. Donc là, il nous affiche un mot écrit en Braille. Donc on retrouve bien les six points. Et il faut deviner quel mot est écrit. Donc soit vous le tapez, soit vous faites simplement EXECUTE et puis vous le faites de tête. Donc bien entendu, au début, ça va être un petit peu difficile. Et ensuite, vous irez de plus en plus vite pour décrypter les mots. Donc ça, c'est le Y, A, C, K. Donc il s'agit d'un YAC. L, A, P, I, N, lapin. Et il fait ça dix fois. Et à la fin, il vous affiche votre score. Alors passons au jeu numéro 2. Il nous demande par exemple ici d'écrire la lettre A. Donc là, vous allez utiliser les touches 1, 2, 4, 5, 7, 8 du clavier, donc la partie gauche du clavier, pour écrire cette lettre. Donc le A, c'est le point qui est tout en haut à gauche, c'est-à-dire la touche 7. Donc vous tapez soit 7, soit la lettre qui est sur la touche. Donc par exemple, sur la NumWork, c'est la lettre M. Ça revient au même. Donc si je fais 7, il me dit bravo. Pour écrire le S, c'est la touche 1, 4 et 8. Donc là, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Par exemple, 8, 1, 4. Entrez, donc c'est également juste. Pour le N qui est ici, je vais l'écrire en utilisant les lettres qu'il y a sur les touches. Donc là, je vais le faire avec la NumWork. Donc la touche 7, c'est la lettre M, la touche 8, le N, le 5, c'est le S, et le 1, c'est le W. Alors on n'a pas les mêmes lettres sur la TI83 ou sur la Casio, mais on verra ça dans le programme final. Donc par exemple ici, je vais mettre dans le désordre N, M. Donc ça, c'est les deux touches du haut, W et S. Je fais entrer, et à nouveau, il me dit que c'est bon. La troisième possibilité, c'est d'écrire un mot, et il va vous le convertir en braille. Alors passons maintenant au programme Python. On va importer la bibliothèque random, donc ça, ça sera pour le tirage au hasard des mots que vous voyez ici, ou des lettres de l'alphabet. Et on a une variable que j'ai appelée bras pour braille, avec tous ces noms. Alors à quoi ça correspond ? Eh bien on sait qu'une lettre de l'alphabet, c'est une combinaison parmi 6 points. Donc ce que l'on va faire, c'est attribuer une valeur aux cases, en multipliant par 2 à chaque fois. Donc 1, 2, 4, 8, 16, 32. Et si je regarde par exemple cette lettre-là, qui correspond donc à un H, j'ai utilisé le 1, le 4 et le 8. Donc quand je fais la somme des 3, ça me fait 13, et c'est le nombre que j'ai écrit ici. Alors on peut également voir ça comme ça. Si je mets un 1 lorsqu'il y a un point, et 0 lorsqu'il n'y a rien, j'ai ici ce qu'on appelle un nombre binaire. Donc si je les remets dans le même ordre, donc ligne par ligne, ça va faire 1, 0, 1, 1, 0, 0. Et ce nombre binaire-là correspond justement à 13. Donc on utilisera ça tout à l'heure dans le programme. Donc pour l'alphabet, on va créer une liste de nombres, avec le premier, donc 65, qui va correspondre au A en majuscule, jusqu'au dernier, donc 90. Quand vous écrivez range jusqu'à 91, il va s'arrêter à 90, donc il correspond au Z. Pour notre programme principal que j'ai appelé Go, par défaut, donc le nombre de questions, il y en aura 10. On commencera par une boucle infinie. Pourquoi ? Parce qu'on va attendre que le joueur appuie sur la touche 4 pour quitter le jeu. Donc on lui demandera quel jeu il veut, et si le choix, c'est le numéro 4, on fera Return. Donc Return, ça veut dire qu'on va sortir de la fonction. Et donc on va quitter le jeu. Si le choix, c'est le numéro 3, donc écrire un mot en braille, et bien tout simplement, on va lui demander, dites-moi quel mot vous voulez écrire. On va mettre ce mot en majuscule, et on va afficher ce mot. Alors bien entendu, là, ce sont des fonctions qu'on n'a pas encore écrites. C'est quoi le menu ? Donc le menu, ça va être d'afficher tout ça. Et ça veut dire quoi ? Afficher un mot en braille. Donc ça, on va écrire ces fonctions tout à l'heure. Donc c'est fait pour celui-là, c'est fait pour celui-là. Maintenant, si le choix, c'est 1, il va falloir mélanger les mots, donc les mots avec poney, cobra, etc. Et le jeu qui nous intéresse, c'est de lire un mot. Donc on va mettre ça dans une variable qui s'appelle jeu. Sinon, c'est que la personne veut écrire des lettres de l'alphabet. Donc on va mélanger les lettres de l'alphabet, et le jeu, ça va être écrire. Donc on va remplacer jeu par écrire. Donc dans les deux cas, on a des mots ou l'alphabet, et le jeu, c'est lire ou écrire. Le score, on va le mettre à zéro, et on va répéter NB fois. Donc là, par défaut, ça va être dix fois. Donc il y aura dix questions. Et on va lancer le jeu, donc qui va être lire ou qui va être écrire, avec le paramètre P, c'est-à-dire avec les mots ou avec l'alphabet. Je va nous renvoyer 1 si la personne a bien répondu, ou 0 si la personne a mal répondu. Donc on va additionner ça au score, et à la fin, on va pouvoir afficher le score. Alors passons à la fonction lire. Donc si le joueur veut lire un mot, donc un mot, ça va être par exemple poney ou lapin, on va déjà afficher en braille le mot, donc c'est ce que l'on voit ici. On va demander au joueur mot, point d'interrogation, donc c'est ce qu'on a là. La personne va taper le mot, donc généralement en minuscule, et on va mettre ce mot en majuscule. On va regarder si la réponse du joueur, c'est bien le mot qui était au-dessus. Si c'est le cas, on écrit bravo et on retourne 1, donc le score va augmenter de 1. Sinon, on va marquer non, on affiche la réponse, et on renvoie 0, donc le score ne va pas augmenter. Donc la fonction lire n'est pas bien compliquée, mais il restera tout de même à créer la fonction affiche. Alors si maintenant on choisit le jeu numéro 2, c'est-à-dire écrire des lettres de l'alphabet, donc là la petite difficulté, c'est déjà que les claviers des calculatrices sont différents, entre une Umworks, une TI et une Casio. Donc à chaque fois, on va utiliser les touches 1, 2, 4, 5, 7, 8, sauf qu'on voit que les lettres de l'alphabet ne sont pas les mêmes sur les différents claviers. Alors prenons l'exemple de la lettre U, la personne a tapé 7, 2, 1, donc 7, 2, 1, et nous, il faut que l'on réussisse à récupérer la somme, donc 32, plus 16, plus 1, c'est-à-dire 49. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va mémoriser dans une variable les différentes touches, donc par exemple pour la Numworks, 7, 8, 4, 5, 1, 2, donc je reprends l'ordre qui est ici, et à la suite, je vais faire la même chose, mais avec les lettres de l'alphabet, donc MNRSWX. Mais si vous utilisez une TI ou une Casio, cette variable va changer, et par exemple sur la TI, il faudra marquer MNPQUV. Alors quel est l'intérêt ? Eh bien, on va pouvoir rechercher où est le 7 dans cette chaîne-là, donc il va nous dire le 7, il est à la première position, donc ce qui correspond à 0. Où est le 2 ? Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, position 5, pareil pour le 1, et il n'y aura plus qu'à faire la somme du 0, du 5 et du 4 en utilisant les puissances de 2. Vous avez peut-être remarqué qu'ici c'est 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, jusqu'à 2 puissance 5. Et effectivement, si je fais cette somme, j'obtiens bien le 49. Alors on peut passer à la fonction écrire, où P, ça va être une lettre de l'alphabet. Donc là, la variable T, vous écrivez ça si vous avez la NumWorks. Sur la Casio, donc on va écrire celui-là, et sur la TI83, cette chaîne-là. Donc c'est vous qui choisirez la bonne ligne. La machine va afficher écrire suivi du code de la lettre. Donc par exemple, si c'est 65, le caractère 65, c'est la lettre A. Donc c'est ce qui se passe ici. Il écrit la lettre à côté. Ensuite, il va vous demander quelles sont les touches qui permettent d'obtenir cette lettre en braille. Donc là, par exemple, on va taper 7, 2, 1. Et maintenant, il s'agit, à partir du 7, 2, 1, de retrouver 0, 5, 4, et d'en faire la somme avec les puissances de 2. Donc la somme, pour l'instant, elle vaut 0. On va parcourir les éléments de la réponse. Par exemple, si j'ai 7, 2, 1, le C, ça sera 7. Ensuite, ce sera 2. Ensuite, ce sera 1. Donc le problème, c'est si le joueur tape sur une autre touche, par exemple le 9, comme ce n'est pas dans notre chaîne, la machine va arrêter le programme. Donc en fait, une astuce, c'est de lui dire « essaye, donc try, de me trouver où est le C dans la chaîne. S'il y arrive, tant mieux. S'il n'y arrive pas, eh bien, ça ne va pas planter le programme. » Donc là, on va obtenir un nombre, donc par exemple 0, ou 5, ou 4. Et s'il n'y arrive pas, eh bien, on va mettre un petit message « erreur clavier. » Donc ça, on est en train de dire qu'il ne fallait pas appuyer sur une autre touche. Et on sort de cette boucle. Sinon, eh bien, on va calculer deux puissances, l'endroit où se trouve le caractère dans la chaîne, par exemple, position 0. Mais si la personne avait utilisé les lettres de l'alphabet, donc par exemple, il avait appuyé sur la touche M, donc le M est ici, il est à la position 6. Mais 6, c'est pareil que 0. 7, c'est pareil que 1. Donc l'astuce, c'est d'utiliser quel est le reste de la division du nombre par 6. Donc si je prends par exemple 7, 7 divisé par 6, il y va une fois, il reste 1. Donc 7, ça va être pareil que 1 une fois qu'on aura mis pourcentage 6. Donc on fait cette somme et on va regarder est-ce que cette somme correspond à ce qu'il y a dans la liste Braille pour cette lettre-là. Donc imaginons que ce soit le 65. Donc 65, ça correspond à A. 65 moins 65, ça fait 0. Donc ça correspond au premier élément de Braille. Donc c'est bien la première lettre de l'alphabet. Si c'était 66, donc qui est le B, ça correspondra bien ici à 1. Donc si le nombre qu'on trouve, c'est le même que celui qu'il y a dans la liste Braille. On écrit bravo et on renvoie 1. Donc le score va augmenter de 1. Sinon, on va écrire non. On va afficher en Braille le code de la lettre et on retourne 0. La fonction menu est très facile à écrire. On va afficher 1 suivi de lire. Ça, ça veut dire retour à la ligne. Donc anti-slash n. Pareil ici, pareil ici. Donc on a nos 4 lignes. Donc le joueur va choisir. Donc soit 1, 2, 3 ou 4. Sauf que là, on aura ça sous la forme d'un caractère. Donc par exemple ici le caractère 2. Et j'utilise int pour convertir ce caractère en vrai chiffre. Alors comment maintenant mélanger les lettres de l'alphabet ou les différents mots ? Donc une possibilité, c'est d'utiliser choice qui permet de choisir un élément dans une liste. Par exemple, choice 1, 2, 3, 4, il m'a choisi 1. Si je refais choice, il m'a choisi 4. Et si je le fais à nouveau, là il m'a choisi à nouveau 1. Donc le problème de choice, c'est qu'il peut nous poser plusieurs fois la même question. Donc il va essayer de nous faire deviner le mot poney et puis, deux coups après, il va nous proposer à nouveau poney. Donc une solution un petit peu mieux, c'est de mélanger tous les mots et ensuite de les lire un par un. Alors pour faire ça, on va demander à mélanger une liste et on va trier la liste suivant ce qu'on appelle une clé et la clé, ça va être un nombre au hasard. Donc un nombre au hasard, c'est 0, virgule, par exemple, 7, 3, 1. Il va tirer comme ça tout un tas de nombres au hasard et il va trier la liste suivant ces nombres au hasard. Donc par exemple, si je lance mélange avec la liste 1, 2, 3, 4, j'ai bien tous les éléments mais ils sont mélangés. Si je relance mélange, j'ai par exemple cette combinaison-là. On peut le faire également avec les différents mots. Donc là, on va avoir loup, kiwi, lapin et si je mélange à nouveau loup, zèbre, cobra. Donc c'est un peu plus compliqué à écrire mais beaucoup plus intéressant pour éviter d'avoir des répétitions. Alors il nous reste une chose, c'est comment afficher un mot en braille. Donc par exemple ici, YouTube, comment faire pour afficher les lettres côte à côte en braille ? Donc on connaît les codes des lettres de A jusqu'à Z et on sait qu'à chaque fois les lettres sont sur trois lignes. Donc l'idée par exemple pour afficher Y et O, ça va être de créer une liste avec trois éléments parce que j'ai trois lignes et petit à petit on va mettre ce qui doit apparaître sur les différentes lignes. Alors par exemple avec le Y qui est donc un rond, un rond, vide, rond, rond, rond. Donc on va commencer par le rond qui est là. La première étape elle est ici. À côté, j'ai un rond. voilà les deux. Donc c'est terminé pour la première ligne. Ensuite on passe à la ligne du dessous avec ici le petit point. Le petit point est là. Je rajoute un rond. Donc c'est le point et le rond. C'est terminé pour la deuxième ligne. et pour la troisième un rond, un rond. Donc un rond et ensuite un rond, un rond. Tout l'intérêt c'est que si j'ai une autre lettre à écrire donc par exemple ici le haut qui va commencer par un rond et ensuite un point je vais pouvoir à la suite ajouter le rond et ensuite le rond et le point. Passer à la ligne du dessous donc pour ajouter ces deux là. Donc le point et ensuite le point et le rond. et à la fin j'aurai bien tout ce qu'il faut afficher sur la première ligne la deuxième ligne et la troisième ligne. Alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure avec les nombres binaires. Donc par exemple le Y c'est 59. 59 si je l'écris en binaire c'est 1 1 0 1 1 1 ça veut dire quoi ? Donc 1 1 0 1 1 1 donc en rail c'est des points ici. La question c'est comment savoir où sont les 1 ? Alors on peut utiliser cet opérateur qui se note supérieur supérieur pour décaler les 1 et les 0. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous avez votre nombre binaire et que vous le décalez de 1 donc décaler de 1 ça veut dire que tous les chiffres vont aller vers la droite et lui celui qui était complètement à droite va disparaître. Donc on va se retrouver avec 1 0 1 1 1 donc ce nombre là. et si je décale de 2 donc les 2 vont disparaître et j'aurai 0 1 1 1. Donc quel est l'intérêt ? C'est que maintenant il s'agit de savoir quelle est l'unité. Est-ce que c'est un 1 ou est-ce que c'est un 0 ? Donc ça va être ça l'idée c'est d'avoir notre nombre de le décaler soit de 1 soit de 2 etc. et ensuite et ensuite d'aller regarder quelle est l'unité pour savoir si on a un 1 ou si on a un 0. Alors on va définir notre fonction afficher un certain mot donc par exemple YouTube ici on va créer une liste avec 3 éléments qui au début sont 3 chaînes vides qui correspondront aux 3 lignes à écrire on va parcourir les lettres du mot donc par exemple pour YouTube ça sera Y, O, U etc. ensuite on récupère le code de la lettre donc imaginons que ce soit le A majuscule donc son code c'est 65 65-65 ça fait 0 donc ça me permettra de récupérer tout à l'heure quel est le code à la position 0 qui correspond bien au A donc c'est ce que je fais ici mais évidemment ça, ça marche si le code est entre 0 et 25 si c'est bien une lettre de l'alphabet sinon ce que je vais faire c'est que je vais utiliser 0 et donc on n'aura que des petits points à l'affichage donc ça signifie en clair il ne sait pas de quelle lettre on parle alors maintenant on va parcourir les 6 endroits et savoir est-ce qu'on met un rond ou est-ce qu'on met un petit point alors quand est-ce que je dois mettre un rond c'est si une fois que j'ai décalé donc comme on a dit tout à l'heure soit de 1 soit de 2 et bien l'unité c'est un 1 donc pour savoir si c'est un 1 je fais 1 et le nombre en question donc pour comprendre ça je reprends par exemple le nombre binaire qui est là donc 1 1 1 0 1 et je vais faire et 1 donc ça ça veut dire vrai et vrai vrai et vrai c'est vrai faux et comme ici il n'y a que des zéros donc ça fait faux faux et faux c'est faux vrai et faux c'est faux donc on voit que ça va faire des zéros partout et il va regarder finalement que l'unité donc ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos donc si tout ça vaut 1 et bien on va mettre un rond sinon on va mettre un petit point et ici c'est pour savoir est-ce que je dois écrire sur la première ligne deuxième ligne ou troisième ligne donc quand i vaut 0 ou 1 quand vous le divisez par 2 sans tenir compte des virgules donc ça ça veut dire on regarde pas ce qu'il y a derrière la virgule et bien 0 divisé par 2 ou 1 divisé par 2 ça fait 0 quand i vaut 2 ou 3 quand vous allez le diviser par 2 ça va faire 1 et quand i vaut 4 ou 5 ça fera 2 donc on écrira soit à la position 0 soit à la position 1 soit à la position 2 alors cette ligne là permettra de rajouter les espaces entre les mots donc là je passe rapidement et maintenant on a l'affichage de nos trois lignes donc il suffit d'écrire ce qu'il y a dans V0, V1 et V2 donc voilà le programme complet que vous pourrez retrouver sous la vidéo on a la partie initialisation la partie affichage d'un mot en braille le jeu de lecture le jeu d'écriture avec les codes donc pour la Numworks ou la TI ou la Casio le menu le mélange des mots et le programme principal voilà à bientôt Sous-titrage ST' 501